Coucou les cancers, ascendants, signes lunaires en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale rentrée 2024. Alors, on va aller voir un petit peu sous quelles énergies va se passer votre rentrée. Qui dit rentrée dit mois de septembre, mais pas que. N'oubliez pas que les énergies ne sont pas fixes, les énergies bougent, donc ça peut concerner votre mois de septembre ou tout votre automne, d'accord ? N'hésitez pas également à consulter des vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis cancers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette rentrée. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est Pluton. Pluton qui vous parle et qui vous dit « Je suis régénération ». Donc, il y a une régénération pour vous, peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, que vous voulez mettre en place également, de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Eh bien, c'est plutôt pas mal déjà. « Je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. » Donc ici, oui, vous repartez à la conquête de votre pouvoir personnel par peut-être, justement, de nouveaux projets en acceptant ces parts d'ombre. N'oubliez pas qu'il n'y peut pas y avoir d'ombre sans lumière. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Et puis ensuite, vous allez vraiment peut-être travailler. Peut-être que certains, c'est entre vous, vous avez commencé peut-être un travail en développement personnel justement pour mieux apprivoiser vos parts d'ombre. Il ne faut pas les effacer, nos parts d'ombre. Nos parts d'ombre nous servent, dans certaines circonstances, à nous protéger, à nous défendre également. Donc ici, c'est peut-être à mieux comprendre les mécanismes, les déclencheurs également. Donc oui, vous allez respecter vos besoins d'intensité et de vérité profonde, oui, de compréhension. Faire la lumière peut-être sur certaines situations, mieux comprendre pourquoi vous avez réagi comme ceci, mieux comprendre peut-être pourquoi ça s'est passé comme cela. Oui, on va ici, vous allez aller vers un nouveau palier de conscience en fait. Ici, vous allez regarder les choses de manière différente, sous un angle différent, avec une évolution différente. Oui, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, je comprends pourquoi j'ai réagi comme ça. Donc oui, la finalité était comme cela. Et finalement, j'ai réagi et j'ai vécu les choses comme je pouvais les vivre au moment où je les ai vécues, au moment où c'est arrivé, avec les connaissances et les expériences que j'avais. Maintenant, c'est sûr qu'avec la connaissance et l'expérience que j'ai, j'aurais forcément agi différemment. Mais bon, au moment où vous avez vécu les choses, vous ne pouvez pas faire différemment. En tout cas, pour moi, ici, il y a une régénération. Donc j'accepte tout ça, je prends conscience que j'ai changé et je prends conscience aussi que je veux aller vers un renouveau, que tout ça va m'aider pour avancer en fait, pour orienter peut-être ma vie, mes projets, mes envies, vers quelque chose de nouveau. Bon, écoutez, sacrée énergie pour vous, amis cancer. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges pour cette rentrée 2024 ? Oh, eh bien, c'est le rêveur. Un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Oui, ce travail que vous faites, que vous avez fait, que vous allez faire, va vous permettre justement de ne pas vous apesantir sur vos peurs. Et au contraire, de vous faire confiance, de vous dire, bah oui, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour avancer, pour aller vers ce nouveau départ. Donc ici, cette carte vous dit, à vos marques, prêts, partez. C'est le commencement ou peut-être un nouveau départ pour vous. Bah oui, effectivement, maintenant que j'apprends à mieux me connaître, maintenant que je me connais mieux, je peux aller vers ce nouveau départ. Le rêveur est une carte de foi, en fait. Il représente la naissance de quelque chose de neuf. Il incarne aussi l'espoir d'une nouvelle vie. Mais le sens de la carte est symbolique. Il peut s'agir d'un nouveau partenaire amoureux, comme d'un changement de carrière ou d'un éveil spirituel qui change votre façon de voir le monde. Ou comme je vous disais, vous avez franchi des états, vous avez franchi un palier, justement, dans votre foi, dans votre éveil spirituel, qui va vous permettre de regarder le monde de manière différente, bien évidemment. L'énergie de cette lame vous demande vraiment de croire en vous, de croire en l'amour du divin pour vous et en son désir de vous voir heureux, en fait. Donc ici, oui, je regarde les choses, ou en tout cas, je prends conscience de certaines choses, d'un nouveau départ, mais pour aller vers mon bonheur, pour créer mon bonheur. Elle vous demande aussi de vous détacher de ce qui vous empêche de réaliser vos objectifs de vie ou de nourrir vos passions. Si vous le faites, rien ne pourra plus se mettre en travers de votre chemin. Donc c'est ce que vous en faites avec Pluton. Pluton va vous aider à ça, à nourrir vos passions, à ne plus faire cas de vos peurs, de ce qui vous empêche d'avancer, en fait. Donc oui, une fois que vous serez sur ce chemin-là, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui pourra vous empêcher d'avancer et de vous accomplir, en fait. Rien ne vous empêchera de réaliser vos rêves, en fait. Le rêveur, on nous parle aussi de saut dans l'inconnu. Ben oui, pour faire le saut dans l'inconnu, il faut avoir appris à se connaître, et puis il faut aussi se faire confiance, également. Donc si oui, vraiment, nouveau départ, d'opportunité enthousiasmante, également. Et le rêveur nous parle aussi d'être soi-même. Donc d'où cette régénération, d'où le fait, ok, je me comprends mieux, je peux connaître mieux, et je suis capable d'être moi-même, d'incarner devant les autres qui je suis, véritablement, d'être sincère et d'être vrai, en fait. D'être authentique. Donc ici, on parle d'une nouvelle aventure, donc il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. En tout cas, peut-être que vous allez créer, ou vous allez peut-être provoquer quelque chose de nouveau dans votre vie, ami cancer. Ben écoutez, c'est plutôt de belles énergies, des énergies qui donnent envie de passer à l'action, des énergies qui donnent envie de saisir des opportunités, des énergies qui donnent envie d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc oui, vous faites le travail pour vous détacher d'énergie qui vous empêche d'avancer, pour aller réaliser vos rêves. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici avec la Yaské, quelle est votre énergie principale ? Eh bien, c'est l'automne, c'est l'automne. Donc ça parle bien de cet automne, de cette rentrée 2024 également. L'automne, ici, on parle de récolte, mais on parle aussi de mue, de transformation. Oui, c'est une transformation, c'est une période de transformation. L'automne, c'est une période de mue. Regardez les arbres, les feuilles des arbres de verte vont passer à la couleur jaune, orange et rouge pour certains, pour ensuite devenir marron et tomber. Donc oui, il y a vraiment une évolution, il y a vraiment une transformation. Donc ici, oui, on se transforme soi, on évolue soi pour aller vers quelque chose de nouveau. On transforme sa vie, on transforme sa vie parce qu'on a appris à se faire confiance, ou en tout cas pendant cet automne, vous allez apprendre à vous faire confiance pour aller réaliser vos rêves, pour ignorer vos peurs, d'accord ? Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie. Bon, ici, on dit par rapport à une situation qui a été, alors ça peut être une relation platonique, mais ça a été une situation qui a été plutôt stagnante, d'accord ? Par rapport à une situation stagnante, on vous dit qu'il y a beaucoup de réflexions ici, d'accord ? Il y a beaucoup de réflexions, vous avez réfléchi énormément. En tout cas ici, il y a peut-être une situation qui revient, une situation stagnante qui revient également. On va aller voir la suite parce qu'ici, je suis curieux et curieuse. Je suis plutôt curieuse. Ici, c'est une discussion. Alors, ici, il y a pu avoir de la stagnation dans une relation amoureuse. Donc ici, vous avez beaucoup réfléchi, d'accord ? Vous avez beaucoup réfléchi et vous provoquez une discussion pour savoir quelle suite a donné, d'accord ? Ici, on me parle aussi d'un retour, d'une personne qui vous demande, qui demande un rendez-vous pour discuter avec vous, donc une personne qui revient dans votre vie, parce qu'ici, il y a eu de la stagnation. En tout cas, votre relation, alors ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi en amitié, bien évidemment. Ou avec un collègue de boulot. Ici, parce que la relation n'était pas s'intitif. Peut-être qu'ici, si c'est en amour, peut-être que c'était une relation platonique. Et là, on a beaucoup réfléchi par rapport à cette relation platonique et on va discuter. Qu'est-ce qu'on veut de la suite ? Donc, à vous, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez rester dans le platonique ou est-ce que vous voulez transformer la relation en une relation avec des sentiments beaucoup plus profondes où il y aura vraiment une belle complicité également, d'accord ? Donc ici, en tout cas, il y a quelqu'un ici qui revient et qui va demander une discussion pour faire évoluer. Peut-être pour demander des explications, peut-être pour demander des éclaircissements ou tout simplement pour se demander une seconde chance, d'accord ? Ou ici, peut-être qu'il y a un entretien professionnel, on va vous rappeler, d'accord ? On va vous rappeler, donc peut-être que vous attendiez une réponse. En tout cas, ici, on va vous rappeler, il va y avoir une réponse et vous allez recevoir la réponse. Donc ici, il y a la fin. Pour moi, ici, c'est une réponse positive parce qu'ici, il y a une transformation. Donc, cette réponse qui vient vers vous va vous apporter une belle surprise, en tout cas. Ici, on a fait des vœux, on a fait un vœu. En tout cas, ici, on va avoir des éclaircissements, on va faire la lumière sur une situation. On va faire des lumières peut-être aussi sur ce que l'on veut mettre en place, sur ce que l'on veut transformer dans sa vie, sur ce nouveau projet que l'on veut également. En tout cas, on a fait la lumière aussi, on se comprend mieux, on a compris certaines choses aussi qui s'étaient passées dans notre vie et ça nous aide à transformer sa vie pour aller dans une meilleure énergie pour soi. D'accord ? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Donc, on fait la lumière pour transformer, pour apporter du changement, du changement qui va nous faire plaisir. Alors, ça peut être aussi dans sa vie charnelle. Ici, peut-être que... En tout cas, ici, il y a une reconnexion à l'enthousiasme, une reconnexion au plaisir, une reconnexion à l'envie. Donc ici, oui, maintenant que j'ai compris certaines choses, eh bien, j'ai de nouveau envie d'apporter du changement. J'ai de nouveau envie de me lancer dans quelque chose de nouveau. D'accord ? J'ai envie de me lancer, d'aller réaliser un rêve ou j'ai envie tout simplement, ici, de changer ma vie intime également. Donc, j'ai envie de reprendre plaisir, j'ai envie de reséduire, j'ai envie de recharmer, j'ai envie de me reconnecter ici à la sensualité également, à ma vie charnelle également. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être célibataire de longue date et puis il y a peut-être eu un déclic, peut-être qu'il y a quelque chose qui est venu vous dire, mais non, il est temps que tu te reconnectes à cette partie de ta vie, ça fait partie de toi également. Donc, voyez, quand ça peut fonctionner pour vous, amis qui concernent, en tout cas ici, où il y a des compréhensions qui vont vous permettre de retrouver l'enthousiasme, de retrouver l'envie pour apporter du changement, d'accord ? Donc, il y a vraiment une mue, d'accord ? J'ai compris, je me suis réapproprié, je me suis régénéré et je me suis réapproprié ma propre lumière pour justement avancer, apporter des changements qui vont vous permettre de briller de nouveau, qui vont me apporter du... Et satisfaction également. Le S, ça peut être satisfaction, sensualité, sexualité également, d'accord ? Donc ici, oui, il peut y avoir... Vous vous reconnectez à vos sensations également. On retrouve des sensations, c'est ça. Ici, eh bien, on parle d'abondance, on peut parler d'amour, on peut parler d'amitié, on peut parler d'avantage. Donc ici, il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous. Donc oui, ces changements que vous allez mettre en place, ce nouveau projet, ce dans quoi vous allez vous lancer, tout simplement parce que vous ignorez vos... Parce que vous avez compris quelles étaient vos peurs et vous savez les dompter. Donc ici, oui, ça y est, je reprends une marche en avant. J'avance, d'accord ? J'avance. J'attire l'abondance également. Donc il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous pour cette rentrée. Mais parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez décidé aussi qu'il était temps maintenant d'aller vers votre réalisation aussi, Ami Cancer, donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, vous allez tirer quoi ? Vous allez tirer des baisers. Alors ici, vous allez tirer. Ça peut être aussi des amis, des personnes dans qui vous avez confiance. Ici, vous allez peut-être aussi attirer... Comment dirais-je ? Vous allez renforcer vos liens avec un frère ou une soeur, avec une personne qui vous est proche, en tout cas. Mais pour moi ici, c'est oui, il y a de l'amour, il y a une amitié sincère qui va naître, en tout cas, une amitié sincère, une amitié qui va se renforcer et qui va vraiment être sincère ou tout simplement, ici, vous allez attirer l'amour, vous allez attirer une personne. D'accord ? Il peut y avoir une rencontre amoureuse également. Et on finit comment ? On finit... Ben oui, on retrouve de la vitalité, on retrouve sa puissance, on est bien aligné, on retrouve un bel alignement par rapport à son esprit, son cœur, son corps et son âme. On sera vraiment aligné. On a travaillé sur ses fondations. Ici, on a des fondations solides, on a des bonnes bases solides également, ce qui nous permet de retrouver une belle énergie. Donc ici, on va se sentir puissant et puissante dans une belle énergie, puissant et puissante dans le sens où rien ne pourra me résister et je vais pouvoir avancer dans mes projets, je vais pouvoir vraiment faire ce qu'il me plaît et rien ne m'en empêchera en fait. En tout cas, certainement pas moi, certainement pas mes peurs parce que justement, j'ai appris à les comprendre, j'ai appris à les connaître, j'ai compris à les repérer et j'ai compris aussi à dompter mon saboteur. D'accord ? Donc ici, oui, on retrouve une belle puissance. Eh bien écoutez, c'est un magnifique tirage à mes cancers. En tout cas ici, par rapport à la situation qui a stagné, par rapport à une situation qui ne bougeait pas, ici, vous allez faire la lumière. Vous allez faire la lumière sur cette situation-là et vous allez en tirer des avantages. Donc ici, oui, vous allez faire des lumières et vous allez pouvoir transformer aussi la situation pour en tirer avantage. Ou en tout cas ici, vous allez pouvoir apporter du changement. Alors c'est peut-être, ce qui stagmait, c'est peut-être une amitié, c'est peut-être des sentiments amoureux. En tout cas ici, on va faire la lumière et les choses vont bouger, en tout cas, vont se transformer. On va se transformer, pour moi, de très belles manières. Parce que ici, on va retrouver l'envie, l'envie de faire bouger les choses. On va peut-être retrouver l'envie aussi de retrouver l'amour également. En tout cas, il y a vraiment des énergies très positives qui arrivent en abondance pour vous, amis cancer. Donc oui, vous allez vers de nouveaux projets, vous allez transformer, apporter du changement dans votre vie et vous allez récolter aussi de belles énergies. D'accord ? Donc ici, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on réfléchit à la transformation que l'on veut amener dans une relation. Alors, c'est une relation amicale, on veut renforcer, peut-être aussi une relation amicale. En tout cas, ici, on réfléchit aussi à comment se rapprocher d'une personne. En tout cas, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, mais vous allez réussir. Ici, regardez, c'est des baisers, en fait. Donc ici, oui, on va vraiment se rapprocher intimement d'une personne. Bon, écoutez, il y a peut-être aussi quelqu'un qui revient. Il y a le retour d'une personne qui revient dans votre vie, une personne qui a changé, en tout cas, une personne qui a envie de se rapprocher de vous. D'accord ? C'est peut-être quelqu'un qui... Ce n'est pas forcément un ex-partenaire. C'est peut-être un ami, une amie que vous avez peut-être perdue de vue, qui va revenir dans votre vie pour juste... Pour vivre un rapprochement plus qu'amical, j'ai envie de vous dire. C'est une personne qui... Qui... C'est une personne qui vraiment a envie d'être intime avec vous. Voilà. Ici, il y a une rencontre amoureuse qui va vous reconnecter à votre sensualité, qui va vous reconnecter au plaisir. Charnelle, qui va vraiment... Ici, vous redonnez envie de plaire, de séduire également. Et ça va... Vous allez retrouver votre pleine puissance, votre pleine vitalité. D'accord ? Ça peut être une rencontre amoureuse ou ça peut être une discussion aussi. Une discussion avec une personne qui va vraiment vous donner... Qui va vous redonner envie de vous relancer sur le plan amoureux. C'est une rencontre. Une rencontre où quelqu'un dans votre entourage qui vous dit mais tu me plais, ça fait... Quelqu'un qui va vraiment déclencher une discussion. D'accord ? Qui va vraiment déclencher une discussion et vous allez vous dire bah oui, pourquoi pas ? Et en fait, en tout cas, vous allez vivre les choses. Alors, si c'est une relation qui sera purement charnelle, c'est quelque chose qui sera alignée, c'est quelque chose pour lequel vous serez d'accord. Vous ne lancerez pas dans quelque chose pour lequel vous ne serez pas aligné. Donc ici, que ce soit amoureux, que ce soit une relation qui s'approfondisse et qui devienne avec des sentiments vrais. C'est une relation qui reste sur un plan superficiel, charnel, sensuel. C'est quelque chose que vous aurez envie de vivre. D'accord ? Donc ici, oui, vous vivrez cette situation pour vos propres plaisirs. D'accord ? Vous voyez, comme ça, pour vous... En tout cas, ici, par rapport à une situation qui stagne, ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est quelque chose qui stagne au niveau professionnel, il y a un changement. Il y a un changement où c'est que vous qui allez provoquer le changement par rapport à des idées, par rapport à une énergie parce que vous en ressentez le besoin, vous retrouvez une belle énergie donc vous allez avoir la force d'apporter du changement, de modifier les choses et ça va vous apporter des avantages. Ça va vous apporter de l'abondance. Alors peut-être ici de l'abondance d'honneur, peut-être ici de l'abondance aussi d'opportunités également, ça va vous ouvrir peut-être aussi de nouveaux horizons, de nouvelles portes. D'accord ? Ici, il va y avoir une discussion qui va apporter du changement dans vos amours ou dans vos amitiés également, dans vos relations. En tout cas ici, il y a un changement. Moi ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a du changement avec abondance qui arrive. Alors, des changements que vous aurez voulu, que vous aurez souhaité, que vous aurez vraiment désiré, d'accord ? et des changements imprévus mais qui vous apporteront de belles énergies en tout cas, qui vont vous surprendre plutôt agréablement à mi-cancer. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal de tout ça. On aime ces énergies-là. Ce sont des énergies très positives. En tout cas, le changement est au cœur de votre rentrée. Donc ici, il y a un changement positif, un changement désiré. Parce qu'on a travaillé sur soi, parce qu'on sait ce que l'on veut. En tout cas ici, à défaut de savoir peut-être totalement ce que l'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. En tout cas ici, pour certains projets, on va se donner les moyens. D'accord ? Donc ici, oui, on est prêt pour un nouveau départ. On est prêt pour de nouveaux projets. C'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan. Et voilà. Quelle énergie vous accompagne, amis cancers ? L'intuition. Écoutez, elles ont voulu venir. sur quoi de vous lâcher prise, amis cancers ? Allez. Quelle action de vous mettre en place ? Voilà. Et ensuite, quel est le secret de ton avenir ? On va prendre un message concernant votre avenir. de ton avenir. premier décan ici oui mécontentement et ennui donc alors moi j'ai envie de dire ici oui il ya eu des mécontentements il ya eu de l'ennui donc d'où le fait de ce travail de régénération également et j'ai envie de dire ici on tourne le dos au mécontentement à l'ennui et on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus stable beaucoup plus équilibré donc ici oui il ya une transformation qui s'opère donc on quitte mécontentement et ennui c'est cette stagnation c'est peut-être ça qui vous ennuie c'est ça qui vous mécontente mais on voit bien qu'ici et bien ça va être ça va être derrière vous en tout cas vous allez trouver des solutions vous allez avoir des compréhensions justement pour dépasser cela donc ici mécontentement et ennui pour moi c'est derrière vous ici qu'est transformé quelle énergie oui parce que vous allez écouter votre intuition parce que ici vous allez écouter vos ressentis également donc ça va vous permettre également de peut-être d'avoir des compréhensions de par vous même et puis aussi d'aller chercher d'autres d'autres informations donc ces mécontentement et ennui on les quitte parce que on écoute son intuition bon ici on nous parle de quoi oui parce qu'on est fidèle on alors ici il ya des amis fidèles on les avait là les amis fidèles des amitiés ici fidèles des amitiés sincères également vous avez beaucoup de personnes loyales autour de vous et il ya peut-être aussi à une personne alors avec une énergie yang qui est aussi très loyal envers vous il ya peut-être aussi un un chef peut-être votre chef dans votre boulot il ya cette personne là et et quelqu'un de droite aussi c'est quelqu'un qui sur qui vous pouvez compter d'accord donc ici oui en tout cas ici oui soyez resté fidèle à vos valeurs soyez resté loyal envers vous même envers qui vous êtes également en tout cas peut-être que vous allez découvrir aussi cette loyauté peut-être qu'ici on vous dit avec la fidélité on parle de de vérité et d'authenticité vous retrouvez cette authenticité et cette vérité d'accord avec pluton grâce à pluton grâce à l'énergie pluton je vais pouvoir agir en étant fidèle à moi même et puis ça va attirer aussi des personnes fidèles en tout cas les personnes qui sont dans votre entourage bon leur amitié pour vous pour on se renforcer d'accord non c'est plutôt pas mal bon ici sur quoi devez vous lâcher prise accueillé une complète guérison et oui il est temps de guérir un temps de d'avancer sur un nouveau chemin ouvrez vous totalement à l'amour aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique émotionnelle et spirituelle elle est là la guérison la guérison c'est ça je reprends du plaisir du plaisir à m'ouvrir aux émotions à m'ouvrir aux autres personnes donc à accueillir de nouvelles rencontres de nouvelles discussions donc ici oui elle est là la complète guérison pour vous ici quelle action de vous mettre en place la clarté vivez la clarté de vos idées oui puis vous serez clair par rapport à vos idées puis il vous sera facile de mettre en place de nouveaux projets il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance sortez les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimer les dans toutes leurs forces pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions donc il est temps oui de clarifier vos idées pour pouvoir justement aller sur ce nouveau chemin pour aller vers 2 1 pour aller vers ce nouveau départ ou vers ces nouvelles envies en tout cas ici quel est votre message quel est quel est le secret de ton avenir ici votre message une énergie enfantine se fait ressentir donc écoutez votre enfant intérieur peut-être qu'ici il a des choses à vous dire peut-être que ces projets sont en relation peut-être avec un rêve d'enfant ou un rêve d'adolescent ici on dit reconnectez vous aussi à cette énergie enfantine enfin ce côté rêveur ce côté curieux également qu'on les enfants ce côté aussi dans le fait que pour eux tout est magique tout est magnifique et bien oui reconnectez vous à votre magie intérieure reconnectez vous à la magie qui vous entoure également pour ici aller vers cette régénération également et pour aussi acter ce nouveau départ que vous espérez ce nouveau projet cette nouvelle relation amoureuse ou amicale ici qui va arriver ou qui est arrivé dans votre vie ami cancer voilà pour vous j'espère que ces messages vont vous inspirer en tout cas deuxième décan ici on dit que vous avez la sagesse vous allez ça la sagesse on retrouve l'envie mais aussi on retrouve la sagesse aussi par rapport à ses projets par rapport à qui l'on est pourquoi parce qu'ici on a la connaissance ici on sait vers quoi on veut on veut on veut se diriger aussi on a du soutien également regardez le chien ici un qui vous regarde donc ici n'hésitez pas à demander aussi l'aide des amis en tout cas ici oui avec la sagesse on a la sagesse on a la bonne réflexion également d'accord est ici pour faire bouger les choses d'accord donc si je vais écouter ma réflexion je vais écouter mon raisonnement je vais écouter aussi les connaissances les compétences et les capacités que j'ai pour faire bouger les choses pour avancer vers cette transformation pour aller vers ce nouveau départ pour aller vers de nouveaux projets également donc ici on est en plein ici qu'énergie vous accompagne et bien c'est la créativité ben oui j'ai la sagesse j'ai la bonne réflexion puis je vais être surtout créatif je vais montrer créatif créatif et créative par rapport ce que je veux mettre en place donc si je vais créer ses projets je vais je vais créer ce mouvement je vais créer cette transformation d'accord donc ce soit une transformation amoureuse amicale professionnelle ici oui je sais j'ai la bonne réflexion j'ai le bon raisonnement dont je sais vers quoi je sais comment et quoi créer en fait ici on nous parle de quoi et ben on parle d'abondance il ya une communication qui arrive on avait l'abondance ici on retrouve l'abondance avec les poissons ici tout cas une comique alors peut-être qu'ici alors beaucoup de communication en abondance aussi alors beaucoup d'échanges ben oui parce qu'ici des rencontres il ya des échanges également il ya beaucoup de communication et pour moi ici une très bonne nouvelle qui vient vers vous qui va vous confirmer que vous êtes dans les bonnes énergies que vous êtes sur le bon chemin d'accord en tout cas que vous êtes dans les bons projets également donc ici des bonnes nouvelles en abondance aussi est vraiment de belles choses qui arrivent vers vous amis cancer écoutez tant mieux on aime les tirages positifs ici sur quoi de vous lâcher prise et bien c'est lâcher les relations toxiques et oui c'est comme ça que vous allez avoir la sagesse vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de laisser tomber les personnes qui ne vous correspondent plus et qui ne vous font pas du bien qui ne vous encourage pas donc abandonner les relations qui ne vous font pas du bien y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives donc soyez vous même positif déjà pour attirer justement le positif et en étant positif ça vous permettra de couper les relations qui ne sont plus bonnes pour ici quelles actions de vous mettre en place l'ouverture ouvrez vous aux autres faites vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité bah oui faites vous confiance c'est ce qu'on vous disait faites vous confiance avec le rêveur le rêveur qui est le fou donc faites vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité donc oui d'où ces discussions d'où ces rencontres d'où aussi le fait de renouer avec des amitiés ou renouer avec des personnes que l'on aime également donc oui ici on reprend confiance en soi en ses sentiments également donc ce que ça permet d'avancer forcément demeurer en connexion avec votre état intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations enrichissantes plutôt en régénération de l'état intérieur voilà ici quel est votre message quel est ton secret d'avenir ici quel est votre message un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie donc ici pour certains et certains de vous il va y avoir un déplacement et qui va provoquer un changement qui va apporter du changement dans votre vie on fou dit dans un an sur les 12 prochains mois qui viennent il y a quelque chose qui va se mettre en place qui va bouger pour vous amis cancer du deuxième décan bon écoutez c'est plutôt pas mal on aime beaucoup ses énergies on aime beaucoup ses messages troisième décan oh on est tenté on est tenté par quelque chose ici on est tenté par beaucoup de choses en fait on est tenté par un nouvel amour on est tenté par une nouvelle amitié on est tenté peut-être aussi de rester dans la ta stagnation attention là ça serait côté le mauvais côté qui vous ferait rester dans la stagnation ou au contraire on est tenté d'aller vers ce changement donc qui dit aller vers le changement dit quand même une tentation positive d'accord donc ici oui j'avance j'avance faire je suis tenté d'acquérir nouvelle connaissance donc je suis tenté aussi de m'ouvrir à la nouveauté donc la tentation pour moi ici le diable à la connaître à une connotation positive d'accord cette tentation je suis tenté j'ai compris j'ai fait la lumière ou en tout cas je suis tenté de faire la lumière sur certaines choses donc elle est là cette lumière donc ici bah oui ici c'est le côté positif je suis tenté de faire la lumière pour avancer pour aller vers de nouveaux projets donc ici vous allez vous laisser tenter par tout ça par le côté lumineux de la force on va dire si on si on écoute si on se prend pour maître yoda lumineuse et la force en toi ça vous va comme ça voilà ici qu'elle quelle énergie vous accompagne bien c'est la source et bien quelle plus belle énergie peut vous accompagner la source va vous guider regardez on a le diable et dieu finalement ici donc vous allez écouter le côté raisonnable le diable ici c'est lucifer c'est le porteur de lumière donc vous allez écouter plutôt la lumière qui est en vous d'accord grâce à la source la source qui va vous diriger qui va vous donner les bonnes inspirations c'est la source qui va vous apporter la bonne tentation en fait donc ici c'est l'énergie qui vous qui va vous diriger mais écoutez on est plutôt vous êtes plutôt bien entouré ici ici bah écoutez oui on va ici on est en pleine transition et gamins donc on va regarder de plus près qu'est ce qui me tente est ce que ce qui me tente c'est le diable ou c'est dieu donc c'est peut-être ça aussi sur quoi vous allez devoir faire la lumière est ce que j'écoute ce petit côté ce petit diablotin qui est sur mon épaule gauche ou est ce que j'écoute ce sel ange qui est sur mon épaule droite ou est ce que je fais un mix des deux peut-être que vous allez faire un mix des deux en tout cas ici bah oui justement je suis en transition donc oui je vais regarder de plus près vers quoi j'ai envie d'avancer donc je suis en pleine transition je suis en pleine mu d'accord mutation en transformation et je regarde de plus près pour aller vraiment aller vers ce qui est lumineux ce qui va vraiment me correspondre d'accord donc ici c'est une transition qui sera réussi pour ma part parce que oui vous êtes guidés quand même par le divin le divin qui va se servir de ce côté tentateur du diable également il ya que ça peut vous parler mais en tout cas c'est vraiment une jolie symbolique ici ici qu'est ce que vous devez lâcher ami cancer sur quoi de vous lâcher prise ici accepter de recevoir du soutien et de l'amour bah oui c'est le dieu qui vous apporte du soutien et de l'amour laisser l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps oui vous enrichir de nouvelles idées de nouvelles personnalités dans votre vie aussi oui quand ça peut résonner pour vous amis cancer mais c'est plutôt pas mal ici quelles actions de vous mettre en place et bien c'est la force vous avez la force d'aimer bah oui n'écoutez laissez vous tenter par l'amour en fait ici on pourrait le traduire comme ça laissez vous tenter par l'amour ici la discussion la rencontre l'amour ici les baisers ici également vous avez la force d'aimer vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité pourtant si vous acceptez d'ouvrir votre coeur aux autres sans vous perdre de vue l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets ben oui c'est l'amour c'est l'amour qui nous porte c'est l'amour notre force en fait et qu'est ce que chaque être humain recherche alors la gloire la beauté c'est éphémère mais qu'est ce que recherche l'amour qu'est ce que recherche l'être humain véritablement c'est l'amour l'amour inconditionnel l'amour sous toutes ses formes en fait donc oui l'amour est la plus grande force en fait donc vous avez la force d'aimer vous avez cette force en ici quel est votre secret d'avenir donc elle est votre message pour l'avenir une bonne nouvelle arrive en début d'année oui bon en début d'année on est en début d'année scolaire ici ou en début d'année civile je ne sais pas en tout cas il ya une bonne nouvelle qui va arriver pour vous amis cancer de ce soit on a un tirage très positif donc ça ne m'étonne pas du tout allez première partie de la conclusion ici quel esprit animal vient vous épauler quel esprit animal à un message à vous communiquer on en avait deux j'en veux qu'une quel esprit animal quel animal on a encore deux la détermination et la guérison et là on a aussi deux encore bon si vous ne me donnez pas je vais aller la chercher vous allez me dire que oui comment donner plein mais j'en veux pas plein j'en veux qu'une ben voilà le loup vous êtes guidé ami cancer vous avez une guide en écouter votre guidance intérieure écouter votre intuition oui elle va vous guider sur le bon chemin sur le bon chemin de l'amour sur le bon chemin de nouveaux projets également donc oui les loups est là pour vous guider il se peut que vous ressentiez de la confusion au regard de votre situation actuelle la confusion peut venir pour la stagnation bien évidemment vous pouvez même vous sentir complètement perdu c'est pourquoi l'esprit du loup vient à vous en cet instant pour vous dire que même si les circonstances vous paraissent défavorables vous êtes guidé sur votre chemin oui vous êtes guidé et on voit bien on voit bien dans les dans les cartes et puis avec le rêveur aussi quand nous faisons face à des défis nous voulons des réponses immédiates notre mental tourne en rond cherchant désespérément des solutions d'urgence et une porte de sortie mais parfois nous devons simplement accepter de ne pas être capable de prévoir l'avenir nous pouvons alors nous abandonner et savoir qu'une force bienveillante nous guidera à destination c'est là aussi faites confiance faites confiance au divin faites confiance à cette force des fois qu'on ressent et qui est plus forte que nous donc faites confiance arrêtez de lutter et et laissez vous porter par le courant prenez une profonde inspiration détendez vous et sachez que les événements vous mèneront à l'endroit exact où de vous devez être un endroit de croissance d'amour et de sécurité pour votre propre bien oui c'est ce qu'on vient de voir avec vos cartes vos énergies le message du loup ayez confiance dans le fait que vous êtes guidé protégé laissez vous porter par le courant et regardez les choses se mettre en place des mêmes donc oui et des choses qui vont se mettre en place d'elle-même pour vous amis cancer bah écoutez on aime beaucoup ce tirage allez ici cette fois ci c'est la conclusion avec un mandala pour vous amis cancer ou l'amour de soi ah oui on était dans l'amour l'amour de soi aimez vous l'amour de soi je suis un être de pure lumière je suis fait d'amour et de bonté je ne suis pas juste le physique je reconnais l'émanation de la vie et la divinité en moi je m'aime et m'accepte comme je suis je resplendis de tout mon être et suis la représentation du dieu amour oui ressentez cet amour en vous cet amour divin en vous et forcément rayonner le d'accord et vous allez attirer de belles choses donc ici on avait l'amour ben oui vous serez dans l'amour dans l'énergie amour pour attirer le sentiment amour voilà pour vous amis cancer j'espère ça vous parlera j'espère ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait je vous souhaite amis cancer et bien une très belle rentrée prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les cancers